Professeur Moustapha Riyate, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors demain, journée mondiale de la santé, journée placée sous le slogan de la lutte contre le diabète. En Algérie, le diabète touche près de 4 millions de personnes, soit 10% de la population. C'est un fléau qui prend une ampleur inquiétante. Vous considérez que ce chiffre va augmenter, peut-être même doubler. C'est votre conviction aujourd'hui, M. Riyate ? Oui, car d'abord c'est un chiffre qui a été prévu selon une étude prospective du ministère de la Santé en 2007 pour être atteint en 2025. Donc vous voyez, on devait avoir 4,5 millions de diabétiques en 2025. Or, aujourd'hui, nous avons déjà 4 millions. Ce qui fait que les projections seront bien sûr beaucoup plus importantes dans les années futures. Il faut rappeler que l'enquête STEPS faite en Algérie a montré qu'il y avait une prévalence de 12-38% de la population. Donc on est en deçà, puisque les chiffres actuels, les estimations actuelles parlent, enfin, si on prend la référence de 10%, on sera en état à 4 millions. Il faut rappeler également qu'en 1993, on estimait le nombre de diabétiques à 1 million, qui est passé en 2007 à 2,5 millions. Et donc, 13 ans plus tard, il ne peut qu'augmenter, voire doubler. On peut facilement parler de 4,5, voire 5 millions d'habitants. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu'il faut rappeler qu'un diabétique sur trois, pratiquement, ignore qu'il est diabétique. Et donc, se pose le problème des dépistages. Nous sommes dans ce domaine-là, loin des normes internationales, puisque nous avons une déficience en matière de dépistage. Il faut mettre en place un programme national, cohérent, intégré de dépistage des personnes diabétiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, par rapport à cette question de dépistage précoce, dès le jeune âge ? Non, le problème, c'est qu'il y a deux niveaux, si vous voulez, dépistage. Le premier dépistage, ce sont les personnes à risque. Ce sont les personnes qui présentent des antécédents de diabète, qui disposent de parents qui sont diabétiques, parce qu'on sait que, si tu l'as dit, qui est à transmission héréditaire, et donc, il y a possibilité de dépister ces personnes-là, en mettant en place même des protocoles pharmacologiques, par exemple, des tests de provocation, etc., chez certaines personnes. Le deuxième niveau, c'est un peu les personnes qui présentent le risque. On sait aujourd'hui que le diabète touche essentiellement, je parle du diabète de type 2, touche essentiellement les adultes, et les adultes qui remplissent un certain nombre de critères, par exemple, un surpoids, l'existence également d'une hygiène de vie qui est mauvaise. Donc, il y a possibilité de mettre en place certains programmes de dépistage, mais de façon générale, si on arrive à mettre en place ce dépistage, au niveau, par exemple, de toutes les personnes qui travaillent, on aura réalisé une grande partie de ce dépistage. Mais justement, vous parlez du diabète de type 2, mais ce qui inquiète aujourd'hui, c'est le diabète des jeunes, le diabète qui touche les enfants, qui est aussi en hausse et en augmentation par rapport au nombre. C'est vrai. C'est vrai. Quoique le diabète de type 1, donc qui touche les enfants, reste un diabète qui est relativement peu important, puisque les chiffres montrent qu'il tourne autour de 100 000 cas en Algérie. Mais c'est le diabète des personnes intermédiaires. Aujourd'hui, on assiste à une surconsommation de sucre de différentes sources, ce qui fait apparaître un type de diabète 2 chez des jeunes, chez des adolescents. Les pays développés ont été les premiers à enregistrer ces cas. Et aujourd'hui, on est en train d'observer des cas de ce type-là en Algérie. Le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète adulte, habituellement, on ne le voyait qu'après 20 ans, 25 ans, même au niveau de 30 ans, c'est là où le nombre de cas diabétiques commence à apparaître, reste très important. Aujourd'hui, malheureusement, on commence à noter des diabètes de type 2, c'est-à-dire de la maturité, chez des jeunes de 15 et à 16 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants qui, dès l'âge de 8 ans, de 7 ans, de 10 ans, ont surconsommé des boissons gazeuses qui sont très riches en sucre. Et il faut noter ici que ces boissons gazeuses sont pratiquement doublement concentrées en sucre par rapport à celles qui sont vendues en Europe et aux Etats-Unis. Justement, vous pouvez aborder la question de la surconsommation de sucre. Certains considèrent que les Algériens se shootent au sucre. Est-ce que vous êtes convaincus par cela ? Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez mené une enquête par rapport à cette question et vous la connaissez parfaitement. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut comparer certains jus qui sont vendus dans le commerce et certains sodas comme de véritables confitures liquides qui sont données aux enfants parce qu'elles sont trop sucrées. Lorsqu'on arrive à ce 15 grammes de sucre par litre, 16 grammes, certains jus dépassent même atteints de 18 grammes. C'est un gros problème. C'est un gros problème de santé publique. Et le seul arrêté qui lise les règlements dans ce cadre-là date des années 1970. Nous avons interpellé l'ancien ministre du Commerce pour qu'il revoie ce problème-là. Et il est urgent aujourd'hui dans le cadre d'une approche de prévention intégrée de différents ministères que le ministère du Commerce prenne des dispositions et revoie cet arrêté-là pour diminuer la concentration de 15, 13 à 8 grammes comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays européens pour un litre. Mais justement pour réduire à 8 grammes, vous avez fait référence, j'allais aborder avec vous cette question, à l'arrêté qui date des années 1990. A l'époque, le sucre était considéré comme étant un complément alimentaire. Aujourd'hui, il est devenu un véritable fléau, un danger sur la santé publique. L'arrêté n'a pas été amendé à ce jour. Faut-il impérativement revoir et modifier cet arrêté ? On s'adresse peut-être au ministère du Commerce pour attirer leur attention sur cet aspect-là. Il est impératif de commencer par cela. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de gros problèmes, que les gens se réfugient, achètent ce qu'il y a. Il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Il n'y a pas d'éducation sanitaire encore. Et les gens consomment n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas orientés. Donc, il est impératif qu'à la source, on puisse prendre des mesures. Il faut dire que ces mesures ont été déjà demandées par plusieurs instances internationales, notamment l'OMS et notamment les Nations Unies. La réunion des ministres africains de la Santé de 2007 a déclaré le diabète comme une pandémie et a demandé à tous les pays de prendre des mesures. C'est le même cas des Nations Unies en 2006. Mais l'arrêté de 70 aujourd'hui pour être amendé, pour réduire à 8 grammes, certains considèrent que réduire à 8 grammes, c'est quand même assez conséquent. Les producteurs disent refuser cette disposition parce que ça y est, il y a un effet d'accoutumance. Les Algériens se sont habitués à prendre les produits les plus sucrés. En fait, les producteurs ont peur de voir leurs chiffres dégringoler. Je pense que la santé des Algériens est au-dessus de toute considération et n'appartient pas aux producteurs de décider. C'est un problème de salubrité et de préservation de la santé du citoyen. Mais c'est arrêté, on en a déjà parlé, il date des années 70, mais jusque-là, aucune initiative n'a été prise pour l'amender. Ça relève du ministère du Commerce. Je pense qu'il faut que justement les associations, notamment de consommateurs, notamment de diabétiques, doivent exercer une certaine pression sur le département du commerce pour que des mesures soient prises. Quoique le département du commerce aujourd'hui est, disons, sensibilisé à ce problème et j'espère que des mesures seront prises très bientôt. Alors justement, on a donné quelques éléments et quelques indicateurs en début de cette émission. Près de 4 millions de personnes souffrent de diabète en Algérie, soit 10% de la population. Vous avez dit que ce chiffre est en deçà de la réalité. Il pourrait très, très vite doubler. Parmi les facteurs à risque, l'hygiène alimentaire qui devient de plus en plus incontrôlée, c'est-à-dire elle n'est pas contrôlée par les consommateurs. Et vous imputez en grande partie cette situation aux importations. Vous dites en Algérie, n'importe qui peut importer n'importe quoi et n'importe comment. Comment cela ? Tout à fait, parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. C'est vrai que les laboratoires de contrôle, dépendant du ministère du Commerce, sont en nombre insuffisant. Les contrôleurs sont en nombre insuffisant parce que le nombre de commerce est extrêmement élevé. Aujourd'hui, pratiquement 2 millions de commerces et il est difficile pour les 3 000 ou 4 000 inspecteurs de revoir tous ces problèmes-là. Les importations également, c'est difficile de contrôler sur le plan de la structure, de la composition, tout ce qui est affiché. Parfois, les affiches n'existent pas, etc. Vous avez donné aussi beaucoup d'indicateurs par rapport à une enquête que vous avez engagée au niveau de la Forum. Vous dites que 50 000 tonnes de produits importés en Algérie sont carrément périmés. Tout à fait. Je pense que le périmé, ça devient pratiquement chronique puisque toutes les semaines, il y a des annonces au niveau de la presse de saisie, de périmée par les différents services de sécurité et notamment par les douanes. Donc, ceci existe. Mais pour revenir, si vous voulez, aux facteurs de risque aujourd'hui, ils sont de 3 types. Il y a d'abord le vieillissement de la population qui est important puisque les plus de 65 ans dépassent les 10 % aujourd'hui. Deuxièmement, c'est les mutations qu'on voit dans la société et qui entraînent bien sûr des changements importants en matière nutritionnelle. Et c'est là où intervient la consommation de tout ce qui est importé, etc. et qui joue un rôle capital mais malheureusement qui n'est pas très bien connu et mesuré par les consommateurs. Et puis, il y a le stress bien sûr qui joue un rôle également important. Et à côté de ça, il y a l'incapacité ou si vous voulez l'absence de dépenses physiques, la sédentarité qui est en train d'étouffer les gens. Les gens ne marchent pas, ne dépensent pas, etc. Et donc, ces facteurs vont concourir bien sûr à la constitution d'un surpoids et ensuite à l'apparition du diabète. Alors, la prise en charge médicale aussi est importante aujourd'hui ? Elle est capitale. Elle est capitale en ce sens parce que le nombre est important et de ce fait... Elle coûte cher aussi à la... Oui, le diabète devient un problème majeur de santé publique. Ce n'est plus un problème de santé publique, il devient un problème majeur avec 4 millions d'habitants. On devrait lui consacrer pratiquement une direction à part au niveau du ministère de la Santé. C'est-à-dire le prendre en charge correctement parce qu'il y a un problème d'abord de prévention. Cette prévention consiste bien sûr à mettre en place un dépistage pour justement le tiers des personnes qui ne sont pas connues et qu'on découvre souvent au stade de complication, ce qui entraîne bien sûr des prises en charge coûteuses. Il y a également un problème de réduction du diabète en intervenant sur les facteurs de risque, aujourd'hui notamment sur le problème d'alimentation et c'est là où on doit faire intervenir le ministre du Commerce et d'autres services. Il y a également un problème de prise en charge. Le problème de prise en charge passe par la mise en place de plusieurs protocoles. Ces protocoles, si vous voulez, on reviendra dessus. Eh bien oui, la prise en charge médicale du diabète, on l'abordera dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors M. Mostafa, je voudrais revenir un peu sur les indicateurs que vous avez donnés dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport au nombre de diabétiques qui risqueraient d'augmenter. Vous dites 4 millions, c'est en deçà un peu de la réalité. Le chiffre approximatif que vous avez peut-être... Oui, si l'on reprend les études qui ont été faites, d'abord les estimations de la prévalence en Afrique varient de 3 à 14,5%. En Algérie, l'étude STEP, c'est 12,38%. Donc, et si on prend la référence, le chiffre de 1993 de 1 million de diabétiques, on est plus vers 5, 6 millions dans les prochaines... dans les tout prochaines années. C'est-à-dire dans 2 ans ? Voilà, dans 2 ans, dans 2-3 ans, plutôt que vers 4 millions, parce que je pense que le chiffre de 4 millions en a dépassé. Bien sûr, j'insiste sur le fait que plus d'un tiers des malades ne sont pas au courant qu'ils sont diabétiques et qu'il convient de mettre en place justement le fameux programme de dépistage national pour justement essayer de les identifier rapidement et les mettre sous des programmes thérapeutiques, ce qui peut-être diminuera les coûts et surtout préviendra ou diminuera la survenue chez eux de complications graves qui coûteront encore plus cher. Quand vous parlez de complications graves, lesquelles par exemple... Les complications dans le diabète, pour nous résumer, il y a 4 types de complications. D'abord l'œil, c'est le premier organe atteint. Puis le rein ? Vous savez que la rétinopathie aujourd'hui est la première cause de ces cités en Algérie. Or, pratiquement un quart des rétinopathies sont d'origine diabétique. Deuxièmement, c'est le cœur. 75% des diabétiques meurent de problèmes cardiaques par justement altération au niveau des vaisseaux et même du cerveau. Le troisième organe, c'est le rein. 30 à 40% des diabétiques ont des atteintes rénales. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 14% des diabétiques sont des diabétiques. Et lorsque ça dépasse 40 ans, il devient 50% des diabétiques qui sont dialysés. Et le problème, le gros problème, le douloureux problème du pied diabétique, qui, il est bien sûr à une artériopartie sclérosante, et où pratiquement 20% des diabétiques sont obligés de se faire amputer. Et qu'après cette amputation-là, 50% meurent dans les 4 ou 5 ans qui suivent cette amputation, ce qui est encore très grave. Mais parallèlement aussi à nos chiffres, les insulinaux dépendants, ils sont pratiquement 1 million en Algérie. Et la production nationale par rapport à la prise en charge de l'insuline, ou la production de l'insuline, ne couvre leurs besoins qu'à hauteur de 25%. Ça fait 75% et est importé. Elle est encore faible malgré les efforts qui ont été faits. 75% importés, ça aussi c'est un coût. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de retard depuis le projet, le fameux projet qui avait commencé à Tiziouzou. Qui connaît du retard de Saïdal. Au début des années 2000, en passant par le projet de Constantine, et donc bien sûr l'augmentation de la capacité de production de ce projet. Alors aujourd'hui, face à cette situation, faut-il un plan d'urgence ? Il faut un plan d'urgence parce que le nombre est pharaonique. Lorsqu'on parle de 5-6 millions, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a facilement 15% de la population qui sont atteints. Et donc il faut prendre des mesures draconiennes. Ces mesures, je l'ai dit, peuvent être schématisées en trois niveaux. D'abord, la prévention avec surtout le dépistage, la sensibilisation et l'éducation sanitaire. Deuxièmement, c'est la prise en charge des malades qui sont diagnostiqués. Il faut les mettre dans le cadre, bien sûr, de programmes nationaux. Il faut former les gens. Aujourd'hui, le suivi de ces malades-là est confié à des médecins généralistes. Ils sont presque 2000. Il y a seulement 100 médecins qui ont subi une formation en diabétologie. Or, il faut augmenter cette formation. Et pour ce qui est la prévention des complications, il faut mettre en place également une stratégie, des protocoles nationaux de suivi, avec des échéanciers, suivi de l'œil, suivi du cœur, suivi de rein, suivi du pied. Et c'est extrêmement important. Alors justement, par rapport aussi au coût de la prise en charge, l'importation du médicament aujourd'hui en Algérie, c'est pratiquement l'équivalent, un peu, même si elle a baissé relativement, 2 milliards de dollars. Elle est à 1,2 milliard de dollars pour cette année. Certains considèrent que 30% de cette importation, c'est pour la prise en charge du diabète. C'est clair. C'est clair. Et puis, ce pourcentage va augmenter tous les ans, puisque le nombre de diabétiques augmente également tous les ans. D'où l'importance, bien sûr, de prendre des dispositions, parce que je ne sais pas ce qui est dans ce pourcentage, si on a parlé uniquement des médicaments qui concernent le diabétique, ou les médicaments également qui concernent les complications du diabète, qui sont en fait plus générales. Ce qui fait que ces chiffres-là sont appelés à augmenter dans les années prochaines, si on ne fait rien, si on ne prend pas des mesures importantes. Il est impératif de considérer le diabète comme un défi majeur de santé publique et prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Justement, il s'en aura aussi un coût sur la CNAS pour le remboursement des maladies chroniques. Tout à fait. Le plus gros va aller vers la maladie du diabète. Il faut dire également que la Fédération des diabétiques avait parlé de 40% de malades non pris en charge il y a quelques années. Je pense que des efforts ont été faits. Par rapport à la carte Chifa et les malades chroniques. Donc, aujourd'hui, je pense que ces chiffres-là sont réduits. Les médicaments sont disponibles. On n'a plus de rupture comme avant. Et donc, le problème qui se pose, bien sûr, c'est surtout le problème de protocole qu'il faut mettre en place et le suivi réel de ces malades-là. Alors, des questions des auditeurs, elles sont nombreuses. Est-ce qu'il faut l'intervention du ministère de l'Éducation nationale pour expliquer aux enfants dans les écoles les dangers que peut représenter aujourd'hui le sucre et la consommation de produits hautement sucrés ? Oui, en fait, il y a eu, bien sûr, des tentatives dans ce sens-là en intégrant tous les ministères formateurs, l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur avec la santé dans ce cadre-là. Mais je pense que c'est insuffisant. Il faut élargir le cercle des intervenants en impliquant les collectivités locales, le ministère des Affaires religieuses, mais également le ministère de l'Information et le ministère de la Culture. Parce qu'il s'agit d'un problème général qui nécessite, bien sûr, l'adhésion de tout le monde. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on a un parent malade, on pourrait le devenir facilement. Pour le diabète, en tout cas, c'est à 97% prouvé. C'est un facteur de risque qui nécessite un dépistage. Et si le dépistage est négatif, il faut refaire le dépistage, surtout s'il y a eu prise de poids. Alors justement, c'est une réponse indirecte à l'auditeur qui nous dit « Ma mère est diabétique et j'utilise son appareil pour me dépister moi-même. Est-ce que c'est valable ou bien il faut des analyses de sang ? » Ce n'est pas tout à fait valable lorsqu'il y a des facteurs de risque. Là, vous parlez en tant que médecin, parce que vous êtes médecin, pour la précision, professeur. Donc on peut aller à l'hôpital et faire ce qu'on appelle un test de provocation pour être sûr qu'il n'y a pas de diabète. Alors pourquoi ne pas publier au niveau de la Forème, par exemple, la liste des aliments et boissons à très fort niveau de sûr ? Comme ça, le citoyen va revoir ses achats. En tout cas, moi, je vous le demande si vous voulez m'aider, bien sûr, à le faire. Est-ce que la Forème ne pourrait pas donner quelques indicateurs, puisque vous avez mené plusieurs enquêtes sur ça ? Ça a été donné aux médias, mais c'est vrai que ça n'a pas été publié en totalité. Vous devriez le mettre sur le site de la Forème, peut-être ? Ce sera fait. Le rendre accessible ? Ce sera fait. Est-ce que pour les productions nationales aussi, il faut veiller à mettre, c'est-à-dire, des indications exactes sur le contenu de l'aliment que nous consommons ? Parce qu'on a tendance aujourd'hui à éviter, par exemple, le sucre en disant, on va acheter, par exemple, une boisson où il y a zéro taux de sucre. Mais c'est sucré quand même. C'est sucré quand même. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... C'est du marketing commercial. C'est de la publicité mensongère. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le ministère du Commerce impose à ses fabricants, étant donné... C'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie globale et intégrer tous les intermédients. Le light aussi ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Parait-il, il n'y a pas du light ? Le véritable light, ça n'existe pas. Et donc... On utilise quand même du sucre dans le light ? Absolument, puisqu'on utilise de faux sucres, notamment l'aspartame, etc. Donc, le problème, il faut... Certains considèrent que l'aspartame est plus dangereux que le reste, notamment les diabétiques. Souvent, ils l'utilisent pour prendre un café. Mais c'est aussi dangereux que le sucre. Il y a des études dans ce domaine-là, mais malheureusement, les études sont contradictoires. On n'a pas encore une... Ben écoutez, parce qu'il y a le lobby commercial. Il y a des laboratoires, il y a du commerce. Ça va de soi. C'est vrai que les lobbies jouent un rôle très négatif dans ce domaine-là. Alors, autre question, par exemple, expliquez-nous comment des médecins européens vont soigner des malades dans les pays les plus pauvres. Et nos médecins refusent d'aller faire le service civil. Alors, ça, c'est un autre... Là, c'est une autre question. Enfin, c'est une autre question qui demande plus de temps. Je peux vous dire qu'en termes de bénévoles, à chaque fois qu'on a demandé à des médecins, on envoie souvent des équipes médicales à l'intérieur du pays. Et donc, les médecins répondent positivement. À titre d'exemple, nous avons une équipe d'ophtalmo qui vient de Tlemcen, qui va se déplacer sur Adrar jeudi pour justement donner des soins gratuitement. Et la plupart de ces médecins-là vont fermer leur cabinet pour travailler, pour venir opérer, etc. Le problème du service civil, c'est un problème un peu particulier en ce sens qu'il est vécu par les médecins comme étant une mesure, si vous voulez, à part, étant donné que les autres catégories, les autres diplômés universitaires ne sont pas astreints au service civil. Pourquoi uniquement les médecins ? Voilà, c'est ça le problème réel. Donc, il faut peut-être revoir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de couvrir l'Algérie sans faire appel au service civil. Alors, autre question, dans le cadre justement de la révision de la loi sur la santé, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin entre les différents départements ministériels. Elle a fait l'objet d'une première lecture en réunion du gouvernement. Visiblement, elle va passer en conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que cette loi s'adapte aujourd'hui à ces nouvelles maladies, à cette nouvelle donnée ? Est-ce qu'elle doit encore être beaucoup plus précise ? On a parlé du décret datant des années 70 au ministère du Commerce. Est-ce que, par exemple, le ministère de la Santé devrait se saisir pour appeler le ministère du Commerce à abroger ou à amender ce décret ? Oui, donc... Puisqu'il s'agit de santé publique. Je l'ai dit, l'approche est une approche d'abord intégrée. La loi sur la santé de 1985, nous sommes aujourd'hui en 2016, n'a pas été encore vue. C'est vrai qu'il y a un projet en cours, mais ce projet tarde d'année en année. Bon, ça fait déjà trois ans qu'on parle de ce projet-là. Les phénomènes existant aujourd'hui dans le domaine de la santé, c'est des phénomènes dynamiques. Et quelle que soit la loi qui sera votée et qui sera appliquée, elle sera donc dépassée. C'est pour ça qu'il est impératif de revoir les lois tous les dix ans et d'apporter d'autres mesures réglementaires. Parce que, justement, nous sommes sur un terrain très dynamique. L'exemple, c'est le diabète. Le diabète, lorsqu'il y avait un million de personnes atteintes, la stratégie était différente. Mais aujourd'hui, ça touche 15% de la population. La stratégie doit être toute autre. Des centres spécialisées pour les diabétiques ? Il y a des centres spécialisées. Très peu à travers le territoire. Bon, ça ne couvre pas, mais le gros déficit aujourd'hui, c'est le problème. Le manque de dépistage, le manque d'éducation sanitaire, c'est extrêmement important. Et le manque de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens aux mesures de prévention. Aux facteurs de risque, selon une étude qui a été faite par l'équipe d'Oran, on a montré qu'un tiers des diabétiques ne connaissent pas l'aspect thérapeutique. Donc, il faut les éduquer. Et donc, c'est très important. Je cite également l'étude Taina sur le type de consommation qui a été faite en Algérie, qui montre que les malades continuent à manger des choses qui sont normalement interdites, comme tout ce qui est gras. Ils refusent de consommer les légumes et les fruits, le poisson, etc. et utilisent justement une consommation qui est contre-indiquée. Donc, il y a des contradictions à ce niveau. Et ces contradictions sont liées, bien sûr, à l'absence d'éducation sanitaire et à l'absence de sensibilisation. Mais vous pensez qu'en Algérie, par exemple, est-il possible de consommer 5 fruits, 5 légumes au jour, quand on connaît les prix actuels pratiqués, notamment pour ce qui concerne les fruits ? C'est quand même difficile. Mais le problème, ce n'est pas 5. C'est-à-dire, il faut... On substitue par un pot de yaourt. Voilà, il faut utiliser. Bon, il n'y a pas que ça. Les parents n'ont pas d'autre chose. Il y a les figues sèches. C'est vrai que pour le diabétique, c'est très sucré, mais il faut limiter. Mais pour les légumes, ça ne devrait pas poser de problème. Mais justement, vous parlez d'éducation sanitaire. Est-ce que les parents devraient être un peu plus attentionnés, prêter beaucoup plus d'attention sur les aliments que consomment les enfants aujourd'hui, notamment quand ils sortent de l'école ? Moi, je les vois. Ils partent tous vers la boulangerie ou la pâtisserie. Le rôle des parents est capital. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas d'éducation parentale à ce niveau-là. Et les parents portent une responsabilité importante dans ce qu'ils donnent de l'argent à leur enfant et les envoient dans des pâtisseries. Ils préparent le lit du diabète inconsciemment. Alors, autre chose par rapport justement à la prise en charge des malades. Certains vous disent qu'au niveau, par exemple, des hôpitaux, souvent ils sont saturés. Quand on se dirige vers les cliniques privées, c'est exorbitant. Tout à fait. Les hôpitaux sont tenus à prendre en charge les diabétiques pour cela des dispositions... Mais quand il y a une urgence médicale, vous orientez vers la clinique. La clinique, c'est exorbitant. Oui, ça c'est un gros problème de santé publique et c'est là où... Faudrait-il mettre une nomenclature ? Normalement, le rôle du ministère de la Santé, c'est de mettre en place des nomenclatures concernant les actes d'urgence qui doivent être uniformes à travers tout le pays. Chaque citoyen algérien a le droit à une prise en charge en cas de maladie et a fortiori en cas d'urgence. Alors il vous dit, il ne suffit pas de guérir un diabète par la prise en charge... Il faut guérir plutôt le diabète par une prise en charge totale du patient et non pas par un simple slogan. Je pense qu'il reprend le slogan que j'ai affiché sur la page Facebook pour la journée de demain. Tous pour lutter contre le diabète. Tous unis pour lutter contre le diabète. Mais ça c'est le slogan de la Fédération internationale des diabétiques. Je crois que c'est un bon slogan, mais pour cela il faut intégrer les efforts de tout le monde. Il faut avoir une approche sous forme de stratégie nationale et ne pas limiter ce problème uniquement au ministère de la Santé. Alors par rapport aux producteurs de boissons, un auditeur vous dit « Les producteurs de boissons, ou plutôt de poisons, nous vendent des produits sans sucre ajouté plus chers que les productions des jus reconstitués. » Est-ce que vous trouvez cela normal aujourd'hui ? Bien sûr, là il parle de la tarification, je pense que ça concerne plus le commerce. Rien n'est normal en l'absence d'un contrôle, bien sûr. Alors pourquoi ils ont peur de baisser leur chiffre d'affaires en réduction, par exemple en réduisant le sucre ? Vous savez que la consommation en matière de... Le sucre est subventionné ? L'Algérie en quelque sorte subventionne aussi la maladie. Mais bien sûr. Nous subventionnons la maladie. Et puis quelle est la valeur ajoutée de production de sodas en Algérie ? Tout est fait ici, tout est importé. Il n'y a que l'eau qui est ramenée par forage. Et donc on ne voit pas quelle est la valeur ajoutée. Au contraire, le fait de donner plus de sucre, on est en train de créer plus de maladies dans ce pays. Surtout lorsqu'on sait aujourd'hui que la consommation de l'Algérien en matière de boissons diverses, surtout les sodas et les jus, représente entre 22 et 26 litres par an par habitant. Ce qui est considérable. Mais il faut savoir aussi, dans une canette de soda, c'est 7 morceaux de sucre qu'il y a pratiquement dedans. Plus. Plus. Ça dépend des canettes. Oui, bien sûr, du volume. Moi, je prends la moyenne. C'est 7 morceaux de sucre. Et certains canettes, par exemple, certains produits dits anabolisants, qu'on donne à la veille des examens parce qu'on est à la veille du bac, par exemple, contiennent de la caféine, donc l'équivalent de 2 tasses par canette, et en plus, plus pratiquement 12 morceaux de sucre. Donc ce qui est considérable pour ces canettes-là. C'est là où se pose le problème. Donc c'est un appel qui est lancé aux parents pour leur dire, attention, ne laissez pas vos enfants consommer n'importe quoi. La plupart du temps, c'est du poison qui fait l'élit du diabète. Mais justement, réviser la subvention du prix du sucre, c'est important aussi. Ça incitera les producteurs à réduire le taux de sucre dans leurs aliments. Absolument, surtout lorsqu'il s'agit de... Je parle de tous les producteurs, pas les producteurs de boissons seulement. J'adhère à cette proposition. M. Moustapha Khiati, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Et je voudrais juste indiquer que vous avez publié récemment un livre, c'est la médecine dans l'Algérie pendant l'occupation française, qui fait tout le parcours de tous les médecins, les grands médecins qu'a connus l'Algérie, des Algériens, pendant la guerre de libération nationale et bien avant, pendant la période ottomane. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.